Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. On est le vendredi 29 décembre 2023 au Mans, 14h01. Est-ce que tu peux me faire une présentation de toi ? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Roselyne, je suis ta sœur. Mon thème astral, je suis né le 22 juillet 1989 à l'Anis-sur-Marne à midi 1. Je m'appelle Roselyne Huibonois. Fille de Mme Tanguy-Jean et M. Willy Huibonois. Sœur de... Septième de la génération. Ah, carrément. Je ne sais pas. Bref. Je suis une maman de deux enfants. Depuis trois mois, je suis libraire. Voilà. Deux livres d'occasion. Tu couperas quelques trucs. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi. Tu prends le plus intéressant, quoi. C'est ce que tu veux. Voilà, j'ai été une baroudeuse pendant à peu près dix ans avec mon fils. Et puis, ça fait cinq ans, six ans que je suis en Sarthe. Ok. Est-ce que tu as des passions, des intérêts ? Pas vraiment de passions comme je vois, par exemple, des gens qui sont à fond dans la musique, dans la peinture, et puis ils ne peuvent pas s'en passer. Et je trouve ça génial. Je n'ai jamais eu de passions. J'ai eu des lubies qui m'ont duré parfois deux ans, un an, six mois, mais vraiment où j'étais à fond dedans et je ne pouvais pas lâcher. Et ça m'arrive, en fait, vraiment par vagues et par périodes. Donc, ça peut être autant le sport de combat. Par exemple, j'ai fait du JGB pendant un an, mais c'était vraiment... JGB ? Pardon, JGB brédilien. Pendant un an et j'étais... J'y allais à tous les cours. Il y en avait quatre par semaine. J'ai fait de la mécanique. C'est une lubie qui m'a duré trois ans et je suis devenue mécanicienne en sport auto. J'ai passé un CAP aussi, en mécanique moto. J'ai eu les livres. Là, ça fait trois mois, mais en fait, je pense que les livres, ça reste quand même un fil conducteur. Parce que j'aime ça depuis enfant. Même quand j'étais dégoûtée par la lecture, j'ai aimé les livres. Donc, j'aime bien vivre entourée de livres, même s'il y a des périodes où je ne lis pas du tout. Donc, je peux passer trois ans des fois. Ça m'est déjà arrivé de passer trois ans sans lire, mais être heureuse d'être entourée de livres. De la musique aussi. Ah oui, la musique aussi. C'est une grosse lubie qui dure depuis longtemps. Je m'amuse beaucoup avec la musique. J'aime bien ce que j'appelle les musiques qui me font bugger. C'est des morceaux. C'est-à-dire, par exemple, on va partir sur de la pop et il y a des enchaînements de notes que je ne m'y attendais pas. Ça, j'adore quand ça me fait ça. J'adore imiter des chanteuses qui, entre guillemets, en font trop, comme Maria Carré. Donc, voilà, par exemple, je dis toujours que Maria Carré, on ne chante pas du Maria Carré si on ne lève pas le doigt. Là, comme ça, là, à froid, avec de l'aligo dans le ventre. C'était quoi qu'on chantait tout à l'heure ? Ah oui, le way with no proof anyone could hear. Je ne connais pas les paroles. Là, il n'y a pas de... Là, il faut lever le doigt. Il est l'art, le doigt. Au niveau des passions... Alors, si tu choisissais une couleur ? Il y a une couleur qui me revient très souvent. Je n'ai pas de couleur préférée, mais j'ai un truc qui me revient très souvent. C'est un fluide un peu pailleté. Tu vois, ce n'est pas une couleur, je sais. Donc, c'est un fluide un peu pailleté, blanc. Et puis, nacré. Donc, avec des reflets un peu bleus. Bleu-rose. Oui, c'est ça. Dans un... Justement, dans un fluide rose, orange, bleu clair. Enfin, c'est n'importe quoi. Comme ton pull. Oui, le bleu clair de mon pull. Le rose, là, de ma coque de téléphone. C'est vraiment un fluide que je trouve ultra apaisant. Qui me revient très souvent. Orange. Jaune. Oui, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de couleur préférée. Mais j'ai ce fluide qui me revient souvent. T'es beau ? Oui, j'aime bien. Si je choisissais une odeur. L'osmantus. La fleur ? Oui. Ça me rappelle... Bah, pas la fleur de jasmin. Il y a une autre couleur. Il y a une autre odeur qui ressemble beaucoup au jasmin. Et qui ressort surtout la nuit. Je ne me rappelle plus. Non. Je ne sais plus du tout. Vraiment, je ne sais plus. Mais voilà. Mais l'osmantus, c'est une odeur que je trouve douce et onctueuse. C'est bizarre de dire ça d'une odeur, mais c'est comme ça que je le ressens. Et si tu choisissais une saveur ou un plat préféré ? Bah là, je viens de manger de l'aligo. C'est une texture que j'aime bien. Mais alors, un plat. J'adore les bubble tea, c'est pas un plat. Ça marche quand même ? Ça marche. Je ne fais que des réponses à côté en fait. Depuis tout à l'heure, je réalise là. C'est bien, c'est bien. Je comprends pourquoi ils ont du mal à comprendre ce que je raconte. Oui, c'est très clair. J'ai de la même famille. Si tu choisissais un endroit idéal ? Pour faire quoi ? Comme tu veux. En montagne, avec de la neige. Donc un soupule d'amarre. Intensité 5. Et une superbe vue sur rien, pour se rappeler à quel point on est petit. Et que la terre est immense. Alors tout à l'heure, on a choisi un objet qui était précieux. Est-ce que tu peux le décrire et dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là ? En fait, je pense que je n'ai pas vraiment d'objet précieux. Mais symboliquement, j'ai choisi mes chaussures. Parce que... Elles ressemblent à quoi tes chaussures ? En fait, c'est pour aller sur la lune. C'est des bottes... C'est des bottes fourrées, blanches. À l'extérieur. Elles sont fourrées à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, sur le côté, c'est un tissu un peu holographique. Vraiment, c'est violet, bleu... C'est cette couleur, en fait, non ? Que tu aimes bien. Non, elle est plus orangée. J'aime bien ça. J'aime bien aussi la même chose, mais version orangée, jaune, tu vois. Et rose, du coup. Et non, là, c'est violet, bleu. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment holographique, on dirait. Du joli papier alu, quoi. Couverture de survie. Mais ça se trouve, c'est cette matière dans les pieds. Ouais, en bottes. Et en fait, je me suis dit, c'est un objet que je porte actuellement, qui me représente pas mal. Parce que j'aime bien un peu ce qui fait bugger le cerveau, ce qui est un peu décalé. Et je me dis, en fait, tant que j'aime, tant que j'aime, ça me va. Et peu importe le regard des autres. Et c'est un truc qui me suit beaucoup. C'est vrai que ça fait des pieds yétis, quoi. Les yétis de la lune. Ouais, c'est ça. Ça me suit beaucoup, en fait. Le regard des autres, ça a été quelque chose de... Je sais pas. J'ai dû m'en affranchir très, 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 très tôt. Parce que j'ai eu mon fils à 19 ans. Déjà, là, j'ai 34 ans. J'ai une tête... Ton fils à 19 ans ? Non, moi, je l'ai eu à 19 ans. Mon fils a 15 ans. Mais donc, j'ai 34 ans. Et en fait, quand j'ai eu mon fils à 19 ans... Et déjà, aujourd'hui, à 34 ans, on a l'impression que j'ai 24, apparemment. Donc, quand je l'ai eu à 19, ils avaient l'impression que j'avais 12 ans, ou je sais pas quoi. Donc, beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais sa sœur, ou que j'étais trop jeune pour être maman, que j'allais être irresponsable, ceci, cela. Enfin, plein de regards durs, méchants. Et puis, absolument, ouais, c'est ça. C'était pas du tout bienveillant. Donc, très vite, je m'en foutais. Et ce qui est cool, parce que ça m'a permis, aujourd'hui, en fait, de porter ce que je veux, de faire ce que je veux, tant que ça reste dans mes codes, que je considère, voilà, dans le respect des autres, et de moi, aussi, surtout, de faire ce que je veux. Donc, je fais de mal à personne avec mes chaussures de la lune, là. Moi, ça me fait rire. Je les trouve super jolies. Et en même temps, je sais que ça fait bugger les gens. Et bah, tant pis. Ou tant mieux, je sais pas. Mais voilà. Chacun son problème. Moi, il me plaise. C'est le côté de coller un peu. Ouais. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Premier qui t'arrive, qui te vient. Là, comme ça. Le plus récent ? Comme tu veux. Ceux qui arrivent, là, il y a pas marqué. J'en ai pas. J'ai pas de souvenirs marquants. Non, j'ai des souvenirs traumatisants. J'ai des souvenirs drôles. J'ai des souvenirs... Mais on va dire, le plus récent, c'est quand j'ai vraiment décidé d'acheter mes chaussures, là. Parce que j'ai hésité, en fait. J'ai eu un petit bug de... Ça fait trop. Et ça fait trop quoi ? Ça fait trop classe, en fait. Vas-y, je vais les prendre. Mais j'ai pas vraiment de... Nice. Ouais, de souvenirs marquants. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Le plus récent, en tout cas, c'est celui-là. Nice. Alors, si tu pouvais passer un après-midi avec une personne de ton choix, qu'elle soit morte, vivante, réelle, fictive, qui serait-elle et de quoi vous parleriez ? Un après-midi, seulement. Ouais. Mais on va où on veut. Comme tu veux. Tout est possible. Je pense que ça serait avec Egor. Et on irait où il veut. Je crois que c'est soit à Londres, soit à New York, pour voir le Big Ben ou l'Empire State Building, parce qu'on a regardé... On a lu. James est la grosse pêche et ça lui a donné envie. Parce que je trouve que je passe pas assez de temps avec lui. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec ma vie. Avec les voyages et tout qu'on a fait. C'était incroyable. Des souvenirs de fou pour moi, comme pour lui, je sais. Enfin, voilà, on en a déjà parlé. Et Egor, il a voyagé aussi. Il a fait Philippines, Malaisie. Non, il a pas fait Malaisie. Il a fait la Thaïlande. Il a fait Taïwan. Donc, on a voyagé. On a fait la Belgique aussi. Mais ça me manque beaucoup, en fait, les voyages. Et de pouvoir voir, en fait, ses yeux s'émerveiller. Et ouais. Nice. Alors, si tu rencontrais l'enfant que tu as été, que lui dirais-tu ? Je t'aime. Je t'aime et c'est tout ce qui compte. Et si l'enfant que tu as été te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Trop belle chaussure. Est-ce que tu penses que tout le monde a droit à une seconde chance ? Ouais, même plus. Enfin, ça dépend qui et ça dépend quoi. Non, pas tout le monde, en fait. Ok, c'est quoi ? Comment est-ce que tu vas te discerner ? En fait, je pense que toutes les personnes qui sont pas des psychopathes, pas des tarés, en fait, ont droit à plein, 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 plein de chances. Pas forcément avec la même personne. Par exemple, je sais pas, une personne avec qui on a passé du temps, enfin, voilà, par exemple, une personne qui a passé du temps avec moi, mais qui m'a fait du mal, elle a pas une seconde chance, en fait, pas avec moi. Elle aura une seconde chance avec quelqu'un d'autre. Et puis, elle peut se planter encore. Enfin, même moi, je me suis plantée. Et elle aura une autre chance avec quelqu'un d'autre, mais autant de chance qu'elle veut, tant que c'est une personne qui a pas... Voilà, son but, c'est pas de faire mal, en fait. Parce qu'on peut faire du mal aux gens. Intentionnellement. Voilà. Et même si c'était intentionnellement qu'elle réalise, au moment où elle réalise que c'était intentionnel, bah, qu'elle ait une autre chance encore. Ouais. Et ensuite, bah, voilà, tout ce qui est gros taré, genre pédocriminel, tout ça, non, il y a zéro chance, en fait. Il y a zéro chance. Ils savent très bien qu'ils vont faire du mal, et en fait, ils le font quand même pour leur propre plaisir. Enfin, non, il y a zéro chance. Ouais. Voilà. Ok. C'est drôle, parce que ça revient souvent... Bah oui. Ah non. C'est le truc qui revient le plus, en général. Pour le moment, en tout cas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Ouais. Oui, bien sûr. Énormément de choses. Mais... J'essaie souvent de, entre guillemets, faire abstraction, sans vraiment faire abstraction, mais en tout cas, de rendre mon monde meilleur. Tout ce sur quoi je peux impacter, eh bien, que je l'impacte en positif, au maximum. Parce que je trouve que... On n'a pas vraiment de... Enfin, si c'est pour apporter du mauvais, en fait, dans la vie de quelqu'un, dans le monde de quelqu'un, autant ne pas l'apporter. Autant, voilà, c'est... Voilà, par exemple, si ton monde me fait du mal, je le quitte. C'est tout. C'est qui ne m'intéresse pas, c'est qui ne me convient pas. Oui. Alors que... Que... Ouais, je sais quoi la question, déjà ? L'appel du piston. Attends. Oui. Donc, revenons au sein. Est-ce qu'il y a des choses qui me révoltent ? Ouais, donc, comme je disais, effectivement, si je ne peux pas apporter du positif dans le monde de quelqu'un, j'y vais pas. C'est tout. Et, en fait, je tiens à ce que les gens fassent pareil, quoi. Si quelqu'un m'apporte du négatif dans mon monde, je ne vais pas créer de scandale. Je vais faire en sorte qu'il comprenne qu'il me fait chier. Ouais. Et salut. Et s'il ne comprend pas, je vais le dire un peu plus fort, mais... Ce côté des limites, quoi, du respect des limites. Ouais. Et les choses qui me révoltent, ouais, ça va être tout ce qui est en train de se savoir aujourd'hui. Et c'est très bien que ça se sache. C'est très, très, très bien. Mais ce serait très bien que ces personnes soient condamnées. Voilà, c'est tous les pédocriminels, les violeurs, les connards, quoi. Ils sont vraiment très dangereux et qui font du mal aux autres, en fait. Parce qu'ils se font du bien trois secondes. Ouais, peut-être une heure, je ne sais pas. Mais ils détruisent des gens. Ils détruisent un monde entier. Et en plus de détruire qu'une seule personne en s'étant fait plaisir pendant, voilà, leur temps, là, qui est très court, finalement. Des fois, ça peut être long aussi, hein. Mais... Et bien, en fait, ils détruisent, ouais, un monde complet, quoi. Toute une famille. Et puis le monde d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et je trouve ça incroyable qu'on se dise... Ouais, il faut séparer... Enfin, là, je suis en train de penser à Depardieu. Séparer l'homme de l'artiste. Ouais, enfin, l'artiste, ça reste l'homme, quoi. C'est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, en fait ? Ça n'a aucune valeur, cette phrase, de séparer l'homme de l'artiste. Et d'ailleurs, il y a eu une pétition, et je me dis, tous ceux qui ont signé, c'est que ça doit être des tarés aussi. Et je suis triste, parce qu'il y a des noms que j'aime bien, dans ceux qui ont signé. Et non, en fait, tout acte qui détruit des gens ou un monde doit être puni. Enfin, c'est logique. Et ben non, en fait. Vu que c'est un artiste, tout va bien. Donc, ouais, je pourrais faire des sacrifices humains, et il suffira de dire que c'est artistique. Ouais. Tout va bien. Ouais. Ça aurait été un boulanger. Ben, c'est ce qu'elle disait, Blanche Gardin. C'est marrant, hein. On ne dit pas... Ouais, d'accord, il violait quand même quelques enfants dans le fournil, mais... Mais bon, il faisait du bon pain, quoi. Ouais. Enfin, et puis je trouve qu'elle a totalement raison. On ne dit pas ça pour d'autres métiers, quoi. Ouais, ok, le maçon, il a peut-être encastré quelques personnes dans le mur. Et puis, il a fait couler son béton, mais je veux dire... Il a fait des belles maisons. Putain, les maisons, elles tiennent. Je ne sais pas, c'est tellement pas logique pour moi, au nom de l'art. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire accepter au nom de l'art ? Ouais. Tu peux faire accepter le fait de détruire un monde complet. C'est chaud. Enfin, voilà. C'est des choses qui me... Qui révoltent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Bah, aujourd'hui, avec du recul, je suis très contente de dire que j'ai eu plusieurs expériences de vie. Et que j'ai fait beaucoup de rencontres. C'est quelque chose que je ne réalisais pas. Puisque, bah... J'ai eu mon grand... Enfin, j'ai eu ma vie à 19 ans. Donc, à 19 ans, on est encore un bébé, quand même. C'est... Même aujourd'hui, 34 ans, je me dis que je suis encore un bébé. Je peux encore l'être. En fait... Et le couleur du pull. C'est folgueil, hein, c'est ça ? Ouais, c'est folgueil, ça. Ouais, je me dis... Toutes les rencontres que j'ai faites sans réaliser... Toutes les vies que j'ai vécues sans réaliser que j'étais en train de vivre plusieurs vies. Je trouve ça génial. Aujourd'hui, je me pose un peu plus. Mais j'ai toujours ce truc où ça boue en moi. Où je veux faire plein de choses. Où je veux emmener et y revoyager, tout ça. Et... Je pense que je suis très contente d'avoir eu mon enfant jeune. Parce que... Je pense que si je l'avais eu plus tard, j'aurais peut-être été le genre de personne, justement, à avoir eu une vie. À avoir construit sa vie. Et avoir eu des certitudes. Ouais. Et aujourd'hui, du fait que j'ai... grandi sans jamais être sûre de moi, ça me permet de dire que je veux pas avoir de certitudes. Et c'est assez bizarre à dire, mais je trouve que c'est dangereux d'avoir des certitudes. Dans le sens où, une fois qu'on est sûre de soi, eh ben, on peut plus se remettre en question. Enfin, c'est un peu extrême, mais... Enfin, c'est plus difficile de se remettre en question. Alors que... Je l'ai eu à 19 ans, j'avais peur de mal faire. Surtout que beaucoup, beaucoup de monde me critiquait. Que ce soit pour me dire, bah voilà, t'as fait un enfant, t'assumes. Ou pour me dire, ouais, bah à 19 ans, est-ce que tu vas aller en boîte, tout ça ? Alors que j'ai jamais aimé les boîtes. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui ai allé... Ouais, tu pourrais aller ma carte d'identité. Ben... Ouais, ça m'a permis de jamais être sûre de moi. Et je pense que c'est une des meilleures choses, en fait, qui me soit arrivée de pas être sûre. Parce que je vois l'ado que c'est aujourd'hui. L'ouverture, en fait, que ça t'a apportée. Ouais, je vois l'adoxé aujourd'hui. C'est dans le sens où... Toutes ces remarques, toutes ces idées, elles avaient autant d'importance que les miennes. Donc chaque fois qu'ils me disaient, bah, j'ai pas trop envie de faire ça. Et que... Je sais pas si ça va faire du bruit, mais... J'ai pas envie de faire ça, tout ça. Enfin, j'ai... J'aime pas ceci, j'aime pas cela. Enfin, ça m'a vraiment permis de me dire... Ça, j'ai pas envie d'aller à tel endroit, par exemple. Y'a pas eu le... Bah, t'as pas le choix, on y va, en fait. Y'a pas eu ça. C'est, ah ouais, pourquoi tu veux pas y aller ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et qu'est-ce qui fait que ? Et qu'est-ce que machin ? Et donc, je me suis tout le temps, tout le temps remise en question, et j'adore ça. Je pensais que c'était une faiblesse. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme une très, très, très grande force. parce que, finalement, je vois que, ben... Mes enfants se remettent aussi en question. Finalement, c'est l'exemple que je leur ai montré, en fait. C'est quelqu'un qui... Ouais, l'ouverture d'esprit. Ouais, la remise en question constante, finalement. Et en même temps, une fois qu'on a l'idée qu'on s'est dit, ok, c'est bon, on a notre réponse, on y va, et ben, on y va. Et au pire, on se plante. Oui. Et puis, on peut... C'est ok. Ça peut rendre encore... On peut re... Comment dire ? Défiger les choses, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a pas... T'as passé un diplôme, ce serait dommage de ne pas faire un truc dans ce métier-là. Enfin, ce métier qui a un rapport avec ce diplôme. Ah, raté ! Ouais, c'est... T'as passé des années d'études pour rien, mais non, non. T'as appris des choses, en fait. Et ça va te servir, un jour. Quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, je ne sais plus c'était quoi, la question, mais... Les expériences que t'as apprises. C'est bon, j'ai bien répondu, en fait. 20 sur 20 ! Il est chaud, là ? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'espoir dans ce monde ? Mes enfants. Oui. Mes enfants, ce qu'ils deviennent... pour moi, ils me poussent à devenir tout le temps meilleure. Réfléchir, en fait, à ce que je fais en me disant attention, est-ce que c'est ça l'image que je veux leur donner d'un adulte ? Hum... Et du coup, ça me permet vraiment, en plus, de prendre soin de moi, de pouvoir leur expliquer aussi que c'est pas parce qu'on est parents qu'on n'existe plus. parce que j'aimerais pas qu'ils soient un parent comme j'en ai vu beaucoup. Donc, des parents qui, une fois qu'ils ont des enfants, ils sont juste parents. Ils ont plus d'identité. Ma maman, ça a été ça pour moi. J'ai pris beaucoup de temps... Enfin, j'ai dû être adulte avant de me rendre compte qu'en fait, c'est un être humain. C'est pas juste une maman, quoi. Et en fait, j'aimerais que mes enfants, s'ils deviennent parents, ils s'oublient pas. Donc, je fais en sorte de pas m'oublier. Oui, pour leur montrer l'exemple. C'est comme ça qu'en fait, je veux leur montrer l'exemple. Et alors, c'est super dur à composer. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'oublier. Oui. C'est très, très facile de s'oublier. Parce qu'un enfant, ça demande tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de concentration que le plus simple, ce serait de s'oublier. Vraiment. Et je veux pas qu'ils fassent ça, eux. Donc, je m'efforce à penser à moi. C'est vraiment un effort et c'est drôle, quoi. Mais c'est un effort que je fais qui est cool à long terme. Parce que je pense que c'est ce qui évite aussi les trop grosses névroses, les pétages de câbles qui viennent de nulle part et que personne ne comprend, personne ne sait d'où ça vient. Le truc réprimé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Les enfants. Ouais, les et mes enfants. Les enfants, à toi. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Rien de plus que ce qu'on a toujours essayé de transmettre. C'est-à-dire ? Que la vie, elle est simple si on veut qu'elle le soit. C'est tout le monde. À toi. C'est à toi de le façonner, de le créer. C'est tes codes. Et les gens qui t'aiment vraiment, ils vont te suivre. Qui m'aiment me suivre. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. De... D'être soi-même. Tout le temps, ouais. De façonner son monde, son univers. Ouais. De se respecter. C'est ça, de s'aimer soi-même. C'est dur. C'est dur parce que les adultes sont très forts pour nous faire oublier qu'on s'aime. Ils nous aiment souvent de façon conditionnelle. Ouais. Ouais. Donc, ça serait ça, en fait. Ouais. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu as appris suite à la période de deux ans de pandémie ? Ah. Qu'est-ce que j'ai appris ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai appris ? Bah, que je sais vraiment pas cuisiner. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Euh... Ouais... Que... Je gère mal la pression. D'accord, mais la pression... Pfff... Voilà. C'est pas un cacahuète. Euh... Je sais pas. Est-ce qu'il y a vis-à-vis du monde, il y a des choses que t'as appris à prendre ? Non, j'étais contente que les gens deviennent plus propres, en fait. Que je sois pas obligée de faire la bise, tout ça, là. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire bonjour et revoir de loin, ça va. Ça passe. Avant ça, ça passait pas. Euh... Et euh... Ouais, c'est vrai, j'aime pas trop. Bah, c'est des codes, hein. Puis ça dépend, on arrive dans le pays où on est. Donc ça me plaît beaucoup, ça. Ouais, cette distance respecte. C'est ça. On aura. Ouais. Ok, on arrive vers la fin. Quelle projection tu as de toi dans le futur ? Le futur proche ou le lointain ? C'est drôle parce qu'en fait, j'ai toujours... À chaque fois que je prends une décision... Ouais. Que je trouve quelque chose... De toute façon, tu connais, tu sais ce que je vais dire. Donc à chaque fois que je prends une décision, je réfléchis à ce que je veux faire, ce que je vais faire, comment je peux le faire, je pense à une mamie, à la mamie que je serais quand j'aurai 90 ans. Parce que moi, je me vois à 90 ans genre encore grave fraîche et tout. Il y a un tâche. Encore bien en forme. Peut-être avec des petits-enfants. Mais en tout cas, que si jamais je devais raconter mon histoire à des enfants, elle serait trop bien. Elle serait trop géniale. Et que j'aurais tellement de choses à leur partager. Puisque voilà, arrivé à 90 ans, tu vas apprendre plein de trucs. C'est sûr. Ils ont encore plein de choses à t'apprendre sur ce monde et tout. Leur vision des choses qui va évoluer, tout ça. Et ça, ça va être génial. Mais j'aurais aussi beaucoup à transmettre. J'aurais énormément à transmettre. Et donc, quand je prends une décision, je pense à cette mamie et à ce qu'elle voudrait transmettre. Donc, le courage, l'audace. Et pareil, quand je fais du sport, moi, je ne pense pas à mon summer body. Je pense à mon mamie body. je le fais vraiment pour pouvoir être en forme jusqu'à longtemps, 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 longtemps. J'ai mon bourrelet du ventre qui me va très bien. J'ai les poignées d'amour qui me vont très bien. Tant que j'arrive, voilà, par exemple, les cartons que je dois soulever en librairie, je fais un bon squat avec le dos bien droit, etc. Je pense vraiment à cette mamie. Il faut que je préserve. J'ai qu'un corps pour une seule vie. pour toute la vie, surtout. Et donc, il faut le préserver. Et voilà, c'est pour ça, quand je fais du sport, c'est vraiment à elle que je pense. Eh mamie, tu vas pouvoir, t'auras pas mal au dos. T'as des cuisses bien fortes. Voilà. Quel sens tu donnes, quel est le sens de la vie, selon toi ? Le sens ? Ouais. À l'endroit. Je ne sais rien, je ne connais pas, je n'ai pas compris. Quel sens tu donnes, par exemple, à l'existence ou à ton existence ? La même que celle de tout le monde. C'est-à-dire ? Qu'on a tous la même valeur, en dehors de ce qu'on a cité. Qu'est-ce que tu penses qu'on est venu faire ? Sur Terre ? Ouais. Moi, je pense qu'on est un virus. Ok. Sérieusement, qu'on est venu pour détruire la Terre. Qu'on... Voilà, qu'on n'est pas capable capable de vivre avec ce que la Terre a nous apporté. Et donc, on est obligé de faire un peu n'importe quoi pour pouvoir nous survivre. Vraiment, on est de la merde pour moi. Clairement. Mais on est tous la même merde. Donc, autant... Et puis, en plus, on tient à notre vie. C'est ça qui est ouf. C'est que, voilà, on sait qu'on fout la merde, mais on tient à notre vie. Donc, je pense que ce serait... Ouais, voilà, même que tout le monde, en fait. Et donc, c'est pour ça que je m'efforce à apporter le meilleur. Le meilleur et puis pas détruire le monde des autres. Autant que je n'ai pas envie qu'on me détruise le mien. Oui. Voilà. Merci. Dernière question. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Mais non, mon chauffage, je l'ai lâché. Oh non ! Peut-être un nouveau chauffage. Ah non, c'est vrai. C'est parce que c'est chaud. Pardon. Trois vœux. Que les gens soient remplis d'amour. Mais d'un... Enfin, du vrai amour, quoi. Pas pourri, quoi. Ouais. Je pense que si les gens sont pourris, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Autant d'amour qu'ils ont reçu ou d'amour propre. Donc que le monde soit rempli d'amour. Qu'on soit capable de pardonner quand c'est pardonnable. Quand... C'est-à-dire... Voilà, un violeur, c'est pas pardonnable. Voilà. Sauf si c'est vraiment repenti, s'il a vraiment fait une thérapie, s'il considère que c'est une maladie qu'il a et qu'il fait tout le travail qu'il faut, à ce moment-là, je pense que c'est important de pardonner même si c'est extrêmement dur. Mais je pense que c'est en pardonnant qu'on arrive à... vraiment changer le monde dans le positif. Et puis, dernier truc, un truc bien égoïste, la téléportation. Mais avec des gens que je veux aussi. Je me téléporte pas toute seule. J'essaie d'avoir une bulle téléportée. Ouais, comme ça, si j'ai que 3 heures, je peux aller au 3 heures au Japon avec Maïvi. Je peux aller 3 heures à Londres avec Eyor. Après, c'est cool de prendre le ferry aussi, mais voilà, je peux me téléporter jusqu'au ferry sans le payer, tu vois. Voilà. Ben cool, merci. Est-ce que t'as un truc que t'aimerais partager pour terminer ? Un truc... Deux. Deux. Ben, mon plat, rien d'à trop. Ça, je crois que ça va, t'as en mangé plus. Ouais, j'en ai mangé plus que toi. Un truc que je veux partager ? Ouais. Prenez soin de vous et faites devant le monde quelque chose de beau. Puis me faites pas chier. Surtout. Ouais. Merci. Cool, merci à toi. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'Autres Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada